Bonjour à tous, c'est Sandra pour Alaloupe Cuisine. Aujourd'hui je vous propose une recette que j'ai testée pour la première fois au moment où j'ai tourné cette vidéo. Une quiche soufflée au fromage. Pour la liste des ingrédients, pour 4 personnes, il nous faudra de la mimolette et du gouda vieux de préférence. Donc affiner plus de 12 mois pour qu'ils aient plus de goût. Des oeufs, du beurre, de la farine, du curry fort, du lait, une pâte brisée et du sel. On commence la recette en préparant une béchamel. Dans une casserole, on va faire fondre le beurre, on ajoute la farine, on mélange bien pour former un roux et on le laisse cuire à peu près 2 minutes à feu moyen en remuant régulièrement. Ensuite je verse le lait progressivement pour éviter la formation de grumeaux et je mélange bien, toujours à feu moyen. Voilà on obtient une belle béchamel, une belle consistance. On va la laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps là, je prépare mes fromages, je les découpe, je les pèse, je retire la croûte. Je les découpe en gros morceaux pour les mettre dans la râpe à fromage et c'est parti, on les râpe avec la râpe à gros trous. Dans deux saladiers, je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais monter les blancs en neige, j'ajoute un petit peu de sel pour qu'ils soient bien fermes. Et voilà, on reprend la béchamel qui a eu le temps d'enfroidir. J'ajoute mes jaunes d'œufs, je les incorpore bien comme il faut. Ça donne déjà beaucoup de gourmandise à ma béchamel de mettre des jaunes dedans comme ça. J'ajoute le fromage râpé, je l'incorpore bien. J'ajoute le curry. Je sale. Et j'ajoute en deux fois les blancs en neige en essayant de les incorporer sans les casser pour garder la préparation bien aérienne. Dans un plat à tarte de préférence assez haut, je vais déposer ma pâte brisée, je la garde dans le papier pour éviter qu'elle ne colle au plat. Je la pique à la fourchette et je verse ma préparation. Et c'est parti pour la cuisson à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes en fonction de votre four. Il faut que votre quiche soit colorée, dorée mais pas brûlée. Donc la mienne, elle a pris un petit coup de chaud. Il ne fallait pas qu'elle reste plus longtemps. On peut vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau. Si la lame ressort sèche, c'est que c'est bon. Ce qui est étonnant, c'est que ma quiche a bien soufflé. On peut voir la hauteur de la quiche par rapport à la hauteur de la pâte. C'est assez étonnant. Vous verrez qu'en refroidissant, elle va bien redescendre aussi. Mais à la sortie du four, je trouve que c'est magnifique. Je découpe une belle part. Elle se tient bien. On peut voir qu'elle est très aérienne tout en étant très bien cuite. Et mais la texture est juste magique. Donc je vous invite vraiment à tester cette recette, à la reproduire avec du gouda, de la mimolette ou n'importe quel autre fromage de votre choix. J'espère que cette recette vous plaira autant qu'à nous. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Alalo Cuisine. A bientôt ! Bye !